La méditation du jour Ce matin, je vais te parler du véritable chemin Où je voudrais que tu médites sur le véritable chemin Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean 14,6 Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père qu'au pardon Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin Personne ne peut avoir la vie éternelle Sans passer par le chemin de la vie éternelle Et personne ne peut trouver le chemin de la vie éternelle Sans passer par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même Dans le livre de Matthieu 7,13 Il dit, entrez par la porte étroite Car large à la porte, passe le chemin qui mène à la perdition Et il y en a beaucoup qui entrent par là Mais étroite à la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie Et il y en a peu qui les trouvent Le Seigneur dit, le chemin de la perdition La porte de la perdition, il dit beaucoup passe par là Mais il dit, la porte qui mène à la vie Le chemin qui mène à la vie Il ne dit pas que peu passe par là Il dit, peu le trouve Il dit, peu le trouve Pourquoi ? Parce qu'il y a une manière De chercher ce chemin On ne peut pas chercher ce chemin En menant notre vie comme on veut Ce chemin a des exigences Ce chemin a des obligations Qu'aucun qui veut aller au ciel Doit accepter les exigences du ciel C'est pourquoi Jésus dit Nul ne peut venir au Père que par moi Il n'y a pas une autre voie Ton pasteur n'est pas le chemin pour aller au ciel Ton église n'est pas le chemin pour aller au ciel Alléluia Pour aller au ciel, le chemin se définit par une personne La personne de Jésus-Christ de Nazareth Il y a beaucoup de chrétiens qui seront surpris Parce qu'au lieu de développer une relation personnelle et intime Avec le chemin du ciel qui est Jésus Ils se laissent abreuver par toute forme de doctrine Et néglise ce qui est essentiel La communion avec le Seigneur Jésus-Christ Il est le chemin de la vie Il est dans la parole de Dieu Alléluia Dans le livre d'Esaïe 35 Au verset 8 Il dit « Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte Nul impu n'y passera, elle sera pour eux seuls Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer » Il dit « Le chemin, nul impur n'y passera, aucune soujure, aucun péché, aucune œuvre de la chair ne passera par ce chemin » Tu peux aller à l'église Mais aller à l'église ne veut pas dire que tu es sur le chemin de la vie éternelle Tu peux t'investir dans plein de choses Mais cela ne veut pas dire que tu es sur le chemin de la vie éternelle Que tu es sur le chemin de la vie éternelle Esaïe dit Ce chemin est appelé la voie sainte La voie sainte Le Seigneur est en train de dire Que le chemin de la vie éternelle C'est la sainteté absolue C'est pourquoi il dit La porte est récérée Le chemin est droit Parce que cette sainteté est très exigeante Cette sainteté va te demander Un renoncement permanent et total à ta propre personne Sache Que s'il y a quoi que ce soit du diable dans ta vie Si tu ne prends pas le temps maintenant De laisser le Seigneur te travailler Si tu ne prends pas même le temps maintenant De te débarrasser De tout ce qui appartient à Satan De tout ce qui appartient à la chair Alors sache que tu ne pourras pas passer sur ce chemin Quel que soit ton statut dans l'église Il dit Nul impur n'est pas sera Il dit On appellera la voie sainte Il dit Tous ceux qui auront accepté les conditions de ce chemin Ne pourront pas s'égarer Parce que La condition de ce chemin C'est la voie sainte C'est la sainteté de l'esprit La sainteté de l'âme La sainteté du corps Beaucoup de chrétiens qui pensent Que la sainteté Ne se limite qu'à l'âme Mais qui oublient que Dieu a créé un corps Pour l'habiter Et que ce corps Doit refléter L'image de Dieu Dans la sainteté Cela veut dire quoi ? Que tu ne peux pas habiller ton corps Comme tu veux Tu ne peux pas faire de ton corps Ce que tu veux Parce que ton corps est la propriété de Dieu Dieu te demandera des comptes Sur la manière dont tu as géré ton corps Beaucoup d'enfants de Dieu Négligeaient cela Alors sache que Si tu n'acceptes pas la sainteté du corps aussi Tu n'es pas sur la voie sainte La voie sainte a des exigences Le chemin de la sainteté Il a dit Je suis le chemin La vérité et la vie Puisses-tu Dès aujourd'hui Même en tant que chrétien Prendre la résolution De prendre ce chemin Ce chemin il est étroit Ce chemin il est exigeant Mais c'est la seule condition Pour aller au ciel Il n'y a pas un autre chemin Aucune religion ne peut te sauver Aucun pasteur Aucune église La sainte doctrine Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Sois béni Que le Saint Est-ce que tu donnes le marché Sur ce chemin Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Le Dieu Tout-Puissant Amen Amen Amen